Alors il est 19h, donc c'est bon, on peut commencer, ça semble un petit peu arbitraire comme ça, mais comme vous le savez peut-être, il y a 850 inscrits en ligne qui nous suivent aussi, donc c'est bon, ça y est, on peut commencer. Alors bonsoir à tous, merci d'être si nombreux avec nous ici ce soir, au nom de toute l'équipe de la vie, je vous remercie d'être ici ou bien en ligne, comme je viens de le dire, par Zoom. Alors moi je ne suis pas comme Isabelle rompue à l'exercice de la conférence, donc je vais lire mes petites notes, excusez-moi, mais c'est avec joie et cœur que je vous accueille, même si je mets mes lunettes et que je regarde un petit peu mes notes. Alors chère Isabelle, merci à toi d'être avec nous, et merci déjà de nous avoir accompagnés dans ce magnifique numéro, donc que vous pouvez trouver en vente en kiosque ou ici ce soir, et merci d'être là avec nous ce soir pour traiter de cette question des émotions. Alors même si tout le monde te connaît comme une figure de proue de la parentalité positive en France, avant de te céder la parole, j'aimerais quand même rappeler un petit peu ton parcours qui est assez atypique et d'autant plus intéressant. Donc tout d'abord tu as grandi entre des parents tous deux psychologues et qui t'ont élevé selon les principes de la non-violence. Tu es psychothérapeute formée en analyse transactionnelle, en PNL et à diverses méthodes issues des courants de la psychologie humaniste, des méthodes qui envisagent les êtres humains dans leur globalité, attentives à la relation entre le corps et l'esprit. Tu as reçu en cabinet pendant de longues années des clients, car tu réfutes le terme patient, jusqu'à la naissance de tes enfants. Et là, confronté aux joies mais aussi aux difficultés de la parentalité, tu as alors commencé à explorer la question en tant que mère, mais aussi en tant que psychothérapeute et avec un œil attentif sur les recherches en neurosciences affectives et sociales. Au fil du temps, tu as publié une quarantaine d'ouvrages qui sont autant de best-sellers traduits dans de très nombreuses langues, si nous soyons plus honnêtes. Tu as créé des ateliers d'aide à la parentalité, formé des animateurs et des coachs, donné des centaines de conférences, et donc tu es peu à peu devenu une figure incontournable de la parentalité positive en France. Mais l'aide à la parentalité, le respect des droits des enfants et la lutte contre les traumas ne sont pas seulement pour toi des questions d'ordre personnel ou familial, il en va pour toi d'un enjeu de démocratie et tu les portes sur le champ politique. Tu as été vice-présidente de la commission des mille premiers jours, mandatée par le gouvernement et présidée par Boris Cyrulnik. Aujourd'hui, tu t'investis dans Marseille sans trauma avec la municipalité et de nombreuses associations marseillaises. Cela t'a valu de recevoir la Légion d'honneur le mois dernier des mains de la Défenseuse des droits. Alors les émotions dans tout ça, elles sont au cœur de ta démarche, qui tout entière s'articule autour de la vie affective en fait. Merci donc de nous éclairer sur ces émotions que nous connaissons tous très bien. Tant elles sont difficiles pour certains à exprimer et pour d'autres tellement envahissantes parfois. Pendant longtemps, il a été le bon ton de les réprimer. C'était un signe de bonne éducation. Aujourd'hui, les exprimer est devenu presque une injonction. Mais pour autant, ce n'est pas toujours simple et parfois on le paye de manière cuisante. Alors, entre refoulement et débordement, peut-on apprivoiser ces émotions ? C'est notre question de ce soir. En quoi ces émotions se distinguent-elles de nos sentiments ? Comment peut-on essayer de les reconnaître ? Comment faire pour transformer la forme de vie qui s'exprime, la forme de vie et la force de vie qui s'exprime à travers elle, en chance d'oser être soi-même, tout en cultivant des relations harmonieuses, respectueuses des autres ? Comment faire pour être authentique, tout en faisant en sorte que nos réactions émotionnelles ne deviennent pas dangereuses pour nous-mêmes, envahissantes ou toxiques pour les autres ? Donc, merci de nous éclairer, chère Isabelle. Je te cède la parole jusqu'à 20 heures. Après quoi, nous prendrons les questions de la salle, des micros circuleront. Et puis, des questions me seront transmises par le chat de Zoom. et je te l'éfonce mes prêts. Merci, à toi la parole. On fait comme ça. Merci beaucoup Isabelle pour cette présentation. Bonsoir. Regrette de ne pas voir tous ceux qui sont en Zoom et merci pour ceux qui sont en présentiel d'être là. Tu m'énerves, dit Quentin à sa grand-mère. Quentin, il a 4 ans. La grand-mère, avant, elle aurait dit quelque chose comme... Je ne parle pas comme ça à ta grand-mère. Elle n'est pas gentille ta grand-mère ? Oui, parce qu'il y a un truc marrant, c'est que souvent, quand on cherche à se distancier un peu de nos émotions, on commence à parler de soi à la troisième personne. Maintenant, elle a développé un peu plus d'intelligence émotionnelle, sa grand-mère. Et au lieu de se mettre à réagir comme ça et à faire presque une compétition d'émotion avec son petit-fils, parce que c'est quand même bizarre, le petit-fils, il dit Tu m'énerves ? Et la grand-mère, elle, comme si elle prenait le truc en plein cœur, comme si elle était une petite fille, elle aussi, elle a oublié que finalement, peut-être, elle peut être l'adulte qui accompagne l'émotion de l'enfant. Et là, une fois qu'elle a fait cette gymnastique-là, elle se dit Qu'est-ce qui se passe pour que mon petit-fils dise Tu m'énerves ? Et donc, elle lui demande Qu'est-ce qui t'énerve le plus ? Elle dit Tu m'énerves quand t'es avec Eva ? Et là, la grand-mère, elle comprend. Et elle lui dit Tu préfères quand tu es tout seul avec moi ? Oui ! Et elle lui fait un grand câlin. Quand on n'hyper réagit pas aux émotions des autres, c'est quand même plus tranquille. Vous êtes incompétente, dit un jeune homme à une infirmière. L'infirmière, en d'autres temps, aurait dit Mais monsieur, vous ne me parlez pas comme ça, on s'occupe très bien de votre maman. Oui, parce que sa maman est en train de mourir. Mais comme cette infirmière a fait un petit peu de chemin dans sa tête, elle se dit justement Waouh ! Sa mère est en train de mourir. Peut-être que je ne suis pas obligée de faire le combat avec lui. Lui, c'est vrai, ce n'est pas très élégant d'agresser l'infirmière. Mais finalement, si à l'agression, je réagis aussi par une agression, on ne va pas s'en sortir. On le constate tous les jours dans notre société. Et donc, elle lui dit Vous êtes inquiet pour votre maman. Et évidemment, il parle. Dans la voiture, deux enfants à l'arrière, mon mari, moi, et l'un dit à l'autre, enfin, très exactement, ma fille, et à moi, dit à son frère T'es qu'une chiffre molle ! Il faut que je trouve un truc à dire. Quand même, je suis spécialiste des émotions, tout ça, il va falloir que je trouve un truc. Sinon, c'est la honte. Mon mari intervient le premier en disant Tu ne parles pas comme ça à ton frère. Vous êtes pareils tous les deux. Non, vous êtes, non, il dit, vous êtes différents, c'est tout. Et là, je dis, mais non, c'est n'importe quoi ça, il réagit pareil. Et c'est encore ne ressens pas ça, ne dis pas ça. Mais en fait, quand quelqu'un dit quelque chose, il dit quelque chose. C'est mal formulé. Ça, c'est notre job d'enseigner les formulations. Mais même quand c'est mal formulé, et le plus souvent, c'est mal formulé, la plupart d'entre nous, quand on a une émotion à l'intérieur, on la projette comme ça sans trop faire attention. Mais si en face, l'autre réagit en faisant le combat, ça ne va pas. Donc, je me dis, bon, il faut que j'attrape la flèche. Et finalement, est-ce que ma fille est si différente que mon fils ? Et là, je comprends ce qui se passe. Et je dis à ma fille, je me retourne vers elle et je lui dis, quand tu entends ton frère parler de ce qu'il subit à l'école, ça te fait mal dans ton cœur parce que ça te rappelle ce que toi, tu as subi aussi il y a deux ans et que tu n'as pas réussi à répondre non plus toi quand tu étais face au même genre de situation. La fille regarde et me dit, oui. Et mon fils, ah, ah, grande respiration. Ben oui, si on arrive à attraper la flèche au vol et à faire que l'insulte soit décodée, derrière une insulte, il y a toujours une émotion ou un besoin. si on arrive à nommer l'émotion, alors la communication est rétablie. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas appris grand-chose sur les émotions et donc, sans arrêt, on réagit et on fait de la compétition à qui va avoir la plus grosse émotion. l'autre a une émotion, hop, hop, stop, revenons à l'intérieur de nous et développons un petit peu plus d'intelligence émotionnelle. C'est beaucoup plus agréable dans la vie. Qu'est-ce qui fait que nous soyons si incultes sur tout ce qui est émotions, analphabètes ? Eh bien, d'abord, nous n'avons pas eu d'alphabétisation émotionnelle. Qui a appris à l'école quoi que ce soit sur les émotions ? On a appris 1515, Marignan, les Capétiens, on a appris plein de trucs, les intégrales, tout ça, mais est-ce qu'on a appris les étapes du deuil ? Non. La plupart du temps, personne ne sait que quand on vit un deuil, il va y avoir un choc puis une phase de déni, puis une phase de colère, puis de dépression, de tristesse pour finalement accepter. Si on nous l'avait dit à l'école, ce serait quand même bien plus facile quand notre hamster meurt ou quand un de nos parents meurt, un enfant meurt, quand quelqu'un meurt, on comprendrait ce qui se passe à l'intérieur de nous parce qu'on saurait qu'il y a des étapes. Qui a appris les dynamiques du don, du contre-don ? Qui a appris ce qu'on ressent quand quelqu'un nous donne quelque chose et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Qui a appris ce qui se passe à l'intérieur de notre corps quand on parle en public ? Moi, quand j'étais petite fille et que la maîtresse m'a appelée au tableau, j'ai senti mon ventre qui se serrait, j'ai senti mon cœur qui accélérait, j'étais trempée sous les bras, j'avais plus de salive, j'étais totalement pétrifiée, je suis arrivée au tableau et la maîtresse ne m'a pas dit, Isabelle, au moment où tu vas te lever de ta chaise, tu vas sentir ton ventre qui se crisse, tu vas sentir ton cœur qui accélère, tu vas sentir que tu n'as plus de salive, tu vas sentir tout ça parce que ton corps se prépare à parler en public et que pour parler en public, on a besoin de plein d'énergie. donc, ce n'est pas le moment de digérer, digérer, ça nous prend une énergie folle. Donc, au moment de parler en public, on ne dit qu'on n'est pas en train de digérer donc ça se ferme, c'est juste normal. Puisque ça se ferme, il n'y a pas besoin que la salive continue de tapisser l'estomac donc on arrête de saliver, c'est juste naturel, normal, tu as besoin de plein d'énergie pour pouvoir parler et donc tu vas sentir de l'énergie dans tes jambes, dans tes bras parce que comme ça tu peux faire de grands gestes et parler avec puissance et donc pour pouvoir, il faut de l'oxygène, il faut du sucre pour tout ça et donc le cœur accélère pour permettre plein d'énergie. Non, moi la maîtresse ne m'a rien dit du tout. Donc, je suis arrivée au tableau et j'ai senti tout ça, je sentais cette énergie à l'intérieur mais comme moi je la contrôlais, je croyais que ce n'était pas normal du coup je me suis mise à trembler évidemment et donc je me suis dit oh là tout le monde me regarde, je suis sûrement différente des autres parce que c'est ça le problème. comme on ne nous dit pas ce que sont les émotions, quand on ne ressent une, eh bien on croit qu'on est différent des autres. Si personne ne nous en parle, personne ne nous le dit, alors on se dit ben moi je suis différente. Donc moi je me suis dit je suis différente et donc je suis nulle. Et évidemment, j'étais tellement occupée à me dire tout ça que j'avais totalement oublié ma récitation. honte supplémentaire parce que du coup ben j'ai oublié la récitation. Donc je suis nulle, heureuse et vraiment doublement nulle puisque je ne sais même plus ma récitation. Donc le manque d'information, juste d'information sur les émotions, déjà ça nous bloque beaucoup et ça dessine tout notre rapport à nous-mêmes. émotions. Et ça veut dire vers l'extérieur, motion c'est le mouvement. L'émotion c'est le mouvement de la vie à l'intérieur de nous. C'est ce qui s'exprime à l'intérieur de nous et qui va vers l'extérieur, qui va vers les autres. Ce qui permet aux autres de décoder mes états internes. Et on aurait bien besoin d'apprendre tout ça, d'avoir un petit peu d'alphabétisation émotionnelle, de savoir mettre des mots sur les choses. Mais pendant bien longtemps, on a cru que les émotions c'était un truc de femme. C'est un truc, oui, c'est vraiment pour les filles, ça empêche la logique. Et donc il y avait d'un côté la pensée et de l'autre côté les émotions. Et puis, un neurophysiologiste, Damasio, a eu une idée. parce qu'un jour, il reçoit un patient, Elliot. Et Elliot lui a envoyé, parce que personne ne comprend ce qui se passe pour ce gars-là. Il a une tumeur au cerveau. Et depuis qu'il a cette tumeur au cerveau, il est intelligent, il y a plein de tumeurs, mais il se conduit n'importe comment. Il accumule les bêtises, il joue son argent, il perd son argent, il a une mauvaise relation avec un peu tout le monde. Bref, il se comporte en dépit du bon sens et il ne sait plus faire de bons choix. Et donc, personne ne comprend, il perd son travail, il perd un deuxième travail. Et on le suspecte même de faire de l'arnaque aux assurances parce qu'on ne comprend pas. Parce que, bien sûr, il a sa tumeur au cerveau, mais il fonctionne correctement. Il est capable de parler, comme vous et moi, de résoudre des problèmes, des problèmes logiques, mathématiques, tout ça, mais il se comporte n'importe comment dans sa vie. Et Damasio, en l'écoutant, et au moment de se séparer de lui, d'ailleurs, au moment où il lui dit, « Dites-moi, la semaine prochaine, voulez-vous venir mardi à 15h ou jeudi à 10h du matin ? » Et là, le Elliot part dans un discours de plus d'une demi-heure sur les avantages et inconvénients de chaque horaire. Et Damasio pige. Déjà, il fait le rapprochement avec un autre cas. Un jeune qui était, qui travaillait dans des mines et qui était un super démineur. Donc, il avait sa barre à mine spéciale et tout le monde adorait ce gars. Il était extrêmement chaleureux, présent, un jeune gars super. Bref, il était là avec sa barre à mine et puis, malheureusement, quelqu'un l'a appelé, il y a eu un bruit et la mine a explosé et la barre à mine a traversé son cerveau. « Shpwing ! » Comme ça. Il est tombé. Il s'est relevé. Il a commencé à discuter avec tout le monde, tout ça. Apparemment, aucune atteinte intellectuelle. Spectaculaire. C'était en 1848, il a quand même réussi à survivre. Magique. Et ce jeune homme de 25 ans qui, jusque-là, était super intelligent, très travailleur, vraiment fiable, le gars à qui tout le monde confiait toutes sortes de tâches parce qu'il était très bien, très bon. Et là, il se met à faire absolument n'importe quoi. Malgré toute l'estime que son patron avait pour lui, il le licencie. Un deuxième job, il va être licencié de nouveau. Sa femme le quitte, une autre femme le quitte. Bon, bref, le même topo qu'Eliott. Et donc, Damasio piche ce qui se passe. Il se dit, bon, c'est le même et c'est la même zone du cerveau. Un à cause de la baramine, l'autre, il a la tumeur au même endroit dans le cerveau préfrontal. Et du coup, il se dit, est-ce que cette zone serait impliquée dans la capacité de choisir, c'est-à-dire de préférer, c'est-à-dire les émotions, savoir lire nos émotions ? Et du coup, il installe Eliott dans un cinéma et il lui passe des films, des films de terreur, des films de sexe, des films qui, chez tout le monde, va susciter des trucs, des émotions. Et il ne se contente pas qu'il vive des émotions, il lui met des capteurs sur la peau pour vérifier s'il y a une accélération cardiaque et surtout une réaction électrodermale, c'est-à-dire une réaction de modification de sa peau électrique. Et donc, rien. le gars ne ressent rien. On peut lui passer tous les films qu'on veut, il ne ressent rien. Et donc, Damasio a écrit ce livre L'erreur de Descartes et il a pour la première fois montré que l'émotion sert la raison. Nous ne pouvons pas être raisonnables sans avoir contact avec nos émotions. Donc, tout ce qu'on nous racontait avant, eh bien, c'était faux. On sait maintenant que pour être raisonnable, il nous faut nos émotions. Oui, bien sûr, mais enfin, on a quand même tous l'habitude de voir que nos émotions, parfois, elles nous débordent et que ça devient n'importe quoi. Chaque émotion a une fonction et parfois, on nous dit la colère est mauvaise conseillère. On nous a raconté ça sans arrêt. Nos parents n'aimaient pas beaucoup quand on avait des émotions en général. Hop, file dans ta chambre. Ils ne voulaient pas nous écouter. Et maintenant, on sait que la colère, elle est bonne conseillère. Quelqu'un qui est en colère, lorsqu'on lui présente un travail avec une décision à prendre, avec des arguments forts et des arguments faibles, et donc, il va s'il n'est pas en colère, la personne va se laisser convaincre par des trucs très superficiels, tandis que quelqu'un qui est en colère va savoir repérer les arguments forts et les distinguer des arguments faibles. Donc, la science, quand on teste, nous montre que, finalement, la colère, elle n'est pas si mauvaise conseillère que ça. Enfin, quand elle est proportionnée, le souci, c'est que parfois, comme nous ne savons pas réguler nos émotions, ce que nous vivons, ce ne sont pas des émotions, ce sont des réactions émotionnelles parasites. Les émotions, alors, dans le dictionnaire, ça a peut-être un peu évolué comme ça, mais dans le dictionnaire il y a quelques années, quand on regardait à émotions, il y avait écrit perturbations. Donc, non, une émotion, ce n'est pas une perturbation, une émotion, c'est une réaction physiologique de notre organisme qui vise à nous adapter à une situation. Le stress, c'est une réaction physiologique de l'organisme qui vise à nous adapter. Mais le stress, c'est le même dans toute situation. Lorsque je me lève et que je viens pour parler en public, c'est le stress à l'intérieur de moi. Après, il y a une coloration émotionnelle et ça va être, donc, soit de la peur, soit de la honte, ça c'est après parce qu'il y a un autre processus mais à la base, c'est juste le stress qui fait que, qui est le trac en fait et qui fait qu'on a plus de puissance. Donc, le trac, c'est utile mais si je me dis dans ma tête, oh là là, tout le monde me juge et que je commence à avoir honte et que je commence à avoir peur, alors là, je rajoute, mais ce ne sont pas des émotions en réalité, ce sont des réactions émotionnelles parasites. Ce sont des réactions émotionnelles qui vont m'enfermer et qui ne vont pas me donner de liberté, qui ne vont pas me permettre de m'adapter. Une émotion, ça me permet de m'adapter. Si c'est une réaction parasite, ça m'empêche de m'adapter. Ça m'adapte à ce que je crois, à ce que j'imagine, aux idées que je me fais. Sûre. Donc, nous aurions eu bien besoin qu'on nous explique la différence entre une vraie émotion et un parasite, entre une émotion et un sentiment. Une émotion, c'est la réaction dans mon organisme, c'est physiologique, ce n'est pas psychologique. Un sentiment, c'est psychologique. Sous un sentiment, il y a plusieurs émotions, peut-être, ou une émotion qui est durablement installée. Une émotion, ça dure quelques minutes. Et c'est ça qui est bizarre, parce que la plupart d'entre nous, on a peur des émotions. Mais pourquoi on a peur des émotions alors que ça ne dure que quelques minutes ? Vous avez une idée ? La raison pour laquelle on en a peur, c'est qu'on a associé nos émotions avec des expériences négatives. Quand on était enfant, nos parents, dès qu'on vivait une émotion, ils avaient tendance à couper une émotion. Donc, soit ils étaient gentils et donc ils étaient « Oh, mon tout petit chéri ! » Mais c'était globalement « Arrête de pleurer ! » Donc, soit je te fais un gros câlin pour que tu arrêtes de pleurer, soit tu arrêtes de pleurer tout de suite, soit on a une tétine dans la bouche, comme ça, arrête de pleurer. Bref, globalement, arrête de pleurer. On est presque tous là-dedans. En fait, ça nous remue tellement les émotions des enfants qu'on n'ose pas. On n'ose pas se mettre à l'écoute et simplement accueillir. On veut que ça s'arrête parce qu'on se dit « Oh ! S'ils pleurent, ça veut dire qu'ils souffrent. Je ne veux pas qu'ils souffrent. » Hop ! On calme. C'est un peu bizarre quand même parce que nous, adultes, on le dit sans arrêt, « Ah, j'ai pleuré, ça m'a fait du bien. » C'est-à-dire que nous, les adultes, quand on pleure, ça nous fait du bien, mais les enfants, il ne faut pas qu'ils pleurent. C'est bizarre quand même. Pleurer, ça fait du bien de temps en temps. Pleurer, on en a besoin. On a besoin de pleurer pour évacuer la tristesse, pour accepter, pour accueillir. Puis quand on pleure, on se sent en contact avec la cause de notre souffrance, on se sent en contact avec soi-même. En fait, l'émotion, elle nous permet de nous sentir exister. L'émotion, c'est la vie à l'intérieur de soi. C'est notre sentiment d'existence, la conscience de soi, c'est la conscience de nos émotions. Mais quand on était petit, soit nos parents nous mettaient la tétine dans la bouche, « Non, tu n'as pas le droit de sentir, calme-toi. » Soit « Je ne veux pas te voir, tu es vilaine quand tu es en colère, mais un garçon, ça n'a pas peur. » Bref, j'ai appris que mes émotions n'étaient pas respectables, que je n'étais pas le bienvenu quand j'avais une émotion. Si on m'envoie dans ma chambre à chaque fois que j'ai une émotion, qu'est-ce que je peux me dire ? Je peux me dire que mes émotions ne sont pas bienvenues. Mais si mes émotions ne sont pas bienvenues, ça veut dire que je ne suis pas bienvenue, puisque mes émotions, c'est moi. C'est ce que je ressens. Ce que je ressens, ce n'est pas quelque chose de bien. Quelquefois, les parents, d'ailleurs, ils nous disent « Non, tu ne ressens pas ça, tu ressens autre chose. » Un jour, je me promenais dans la rue et j'entends une petite fille avec sa grand-mère. Et la petite fille, elle tient la main de sa grand-mère comme ça, elle dit « Dis mamie, il pique mon pull. » Et la mamie se retourne vers la petite fille et met son doigt comme ça « Non, il ne pique pas ton pull. » Je ne sais pas pourquoi elle avait besoin de mettre le doigt, mais bon, elle l'avait. « Non, il ne pique pas ton pull. » « Oui, mamie, il pique. » « Non, il ne pique pas. » « Et mamie, elle est douillette. » Qu'est-ce que vous voulez quand vous avez six ans ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Vous vous dites « Votre mamie, elle a quand même un petit peu plus d'expérience de la vie que vous. » Donc, vous ne pouvez pas vous dire « Mamie a un bénéfice existentiel à ce que mon pull pique ou pas. » Non. Donc, vous vous dites « Je sens faux. » « Mamie, elle a raison. » « Mamie, elle sait mieux que moi. » Et en plus, elle est douillette. Donc, ça veut dire que je suis contrainte en tant qu'enfant de me séparer de la conscience non seulement de mon émotion mais de mes sensations. Et après, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne peux plus faire confiance à ce que je ressens. Ni à mes sensations ni à mes émotions. Et elles sont vilaines, mes émotions. Donc, déjà, je suis un peu mauvaise et puis, si je ressens quelque chose, non, je ne ressens rien, finalement. J'ai perdu le contact avec moi-même. On met comme ça une espèce de mur entre nous et nous. Et après, eh bien, si un peu plus tard, quelqu'un nous demande « Tu veux aller à la pizzeria ou au resto chinois ? » « Je ne sais pas comme tu veux. » parce qu'on ne sait pas. On ne sait plus. On ne sait plus choisir. On ne sait plus sentir nos émotions. On ne sait plus sentir nos sensations. On ne sait plus exister en tant que personne. Ce sont nos émotions qui disent qui nous sommes. Et donc, si nous n'avons pas contact avec nos émotions, nous ne pouvons pas savoir et nous ne pouvons plus choisir dans toutes sortes de circonstances. nous devenons un petit peu comme Elliot ou bien Phineas Cage qui ont ce problème-là. C'est comme si ça s'était coupé. Le job d'un parent, il est d'enseigner aux enfants les émotions et il est de les aider à développer une régulation émotionnelle. Quand l'enfant est envahi par une émotion, il se sent insécure. Et lorsque, par exemple, un petit garçon, il a peur et donc si son parent se met à ses côtés et avec tendresse, lui dit, sans le toucher d'abord, parce que s'il le touche, il va interrompre le processus de l'émotion. Or, on a vu que c'est important de laisser l'émotion se développer. Et si, donc, le papa se met là en écho à l'émotion de l'enfant, mais en étant stable, il lui dit, de quoi tu as le plus peur ? Du coup, le petit garçon peut sentir, j'ai le droit d'avoir peur, il y a peut-être une peur que j'ai un peu plus peur. Mais en tout cas, il se sent accueilli. Et surtout, non seulement il se sent accueilli au niveau du verbe, mais il voit que son papa est là. Donc, il est en sécurité. Et dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe ? La peur, c'est la zone de l'amidale qui déclenche toutes sortes d'hormones dans le cerveau. Donc, l'amidale dit, alarme, alarme, alerte, réaction. Mais en même temps, il y a d'autres zones du cerveau qui associent avec papa est là, je suis en sécurité. et donc, du coup, petit à petit, la zone alerte, sécurité, elle se connecte. Parce que, il y a une règle dans le cerveau, c'est que lorsque deux neurones sont activés au même moment, ils ont tendance à se rejoindre, à se connecter l'un à l'autre. Et donc, c'est comme ça que nous apprenons à réguler les émotions des enfants, que nous apprenons à nos enfants à réguler leurs émotions. Au début, nous co-régulons, c'est nous qui sommes là, physiquement, qui nous fournissons la sécurité. Et lorsque je fournis cette sécurité, eh bien, naturellement, ça permet d'associer les zones entre le cerveau, les différentes zones du cerveau et les zones plus actives du stress de l'émotion. Et petit à petit, comme ça, se tissent toutes sortes de réseaux de neurones. Ce qui fait que, un peu plus tard, lorsque l'enfant fera face à quelque chose d'un peu dangereux, eh bien, il aura quand même le sentiment de sécurité à l'intérieur de lui parce que ça s'est tissé dans sa tête quand il était petit. En revanche, si mon parent n'a pas voulu m'aider à réguler mes émotions, m'a laissé gérer mon truc tout seul, tu reviendras quand tu seras calmé. Eh bien, du coup, on ne peut que se calmer tout seul et globalement, on ne se calme pas. On réprime. puisqu'on ne peut pas se calmer. Pour se calmer véritablement, pour s'apaiser, il faudrait qu'on se sente en sécurité. On ne peut pas se sentir en sécurité lorsqu'on est rejeté par quelqu'un. Donc, du coup, bien sûr que ça s'arrête au bout d'un moment, l'émotion, parce que l'émotion, c'est... ça passe. Mais on n'a pas construit les réseaux de neurones qui nous sécurisent. Et plus tard, on va pouvoir être angoissé, on va pouvoir vivre, avoir des phobies, on pourra toutes sortes de choses parce qu'on ne sait pas réguler les émotions. On n'a pas appris. Ça s'apprend. Donc, première chose, nous n'avons pas appris la grammaire des émotions. Deuxième chose, nous avons peu de compétences émotionnelles et relationnelles, d'ailleurs. Et troisième chose qui se passe, c'est que lorsque quelque chose de dur arrive, quelque chose de violent, lorsque nous subissons un événement traumatique, le trauma s'inscrit à l'intérieur de nous. Le trauma, c'est la réponse de mon organisme à ce qui se passe. Donc, je subis du harcèlement à l'école, par exemple. C'est traumatisant. Et si j'avais de l'information sur les émotions, si j'avais des bonnes capacités de régulation émotionnelle, alors je pourrais sentir ce que je ressens et je pourrais me défendre, je pourrais aller voir un adulte, je pourrais gérer la situation. Mais si j'ai pas d'infos sur les émotions, je comprends pas trop bien ce qui m'arrive, que je me sens pas vraiment le droit de dire non, de dire stop et que j'ai laissé trop longtemps le harcèlement jouer sur moi, que j'ai donc honte, et bien ça va faire traumatisme. Je ne peux plus, je n'ai pas les capacités de régulation émotionnelle qui me permettraient de gérer la chose et donc c'est trop. Et je me dissocie que nous subissons un viol, l'inceste, le harcèlement, une agression, quelconque. Quand c'est trop violent, quand ça dépasse nos capacités de régulation, eh bien, on ne peut pas tolérer ça. Donc, nos émotions, elles se figent à l'intérieur et il y a un processus de dissociation pour survivre tout simplement. Parce que comment vous faites pour réussir à continuer à vivre quand vous êtes obligé de demander le beurre à votre agresseur quand vous êtes obligé de continuer le quotidien avec des gens qui vous font mal. Donc, on se dissocie. Et une fois qu'on s'est dissocié, alors on peut se dissocier complètement. Ça dépend de la taille de ce qui nous est arrivé. Ça dépend aussi de nos capacités de régulation émotionnelle. Ça dépend de multiples facteurs. Mais donc, on peut se dissocier complètement. On peut dissocier, on peut complètement tout oublier. On peut se souvenir de ce qui s'est passé mais pas de l'émotion que ça a fait. Ou alors, on peut garder l'émotion et ne pas se souvenir des faits et de la situation. Donc, un peu dans tous les sens cette dissociation. Mais du coup, je suis encore moins en contact avec moi-même. J'ai très peu de conscience de qui je suis dans ces moments-là. Et du coup, non seulement je me laisse influencer par les autres mais je suis obligée de me défendre parce qu'il y a en fait, j'ai mis un mur, je me suis dissociée de ces émotions qui sont à l'intérieur. Mais, c'est des réactions physiologiques, elles sont là encore. Enfin, le souvenir est encore là. Caché, engrammé. Alors, on sait aujourd'hui que c'est carrément comme encapsulé. et on craint que ça se réveille. On ne veut absolument pas que toute cette boule d'émotion risque de gicler partout. Donc, on protège un max. Et du coup, pour protéger, on va jouer des jeux de pouvoir avec les autres. On va jouer persécuteur envers les autres, on va jouer victime, on va jouer sauveteur, on va jouer des rôles. Mais ce sont des rôles qui nous permettent de ne pas risquer sentir l'émotion qui est en dessous. Vous voyez à quel point le simple fait de ne pas être conscient de nos émotions, ça va avoir un impact sur toute la société finalement. Parce que ça va avoir un impact sur nos relations avec les autres. Ça nous empêche de comprendre ce qu'on ressent en soi-même. Ça nous empêche de faire les choix appropriés. Ça nous empêche de pouvoir dire aux gens qu'on aime ce qu'on ressent. On n'ose pas se montrer authentique. Puisque si on est authentique, waouh ! Ça risque de faire émerger toutes ces émotions qu'on a encapsulées. C'est trop dangereux. Donc l'intimité, non, non. On va préférer rester dans des jeux de pouvoir, dans des relations conflictuelles, dans des habitudes de relations qui permettent de vivre des trucs qui ont l'air d'être des émotions. Parce que là, il y en a, des réactions émotionnelles, parasites, de la violence, des hurlements, des conflits, des disputes, des peurs, des phobies. Là, on a un maximum de réactions émotionnelles qui nous embêtent la vie. mais qui sont juste des trucs de surface pour empêcher que les vraies émotions fassent jour. C'est important que nous allions à l'écoute de ces émotions profondes à l'intérieur de nous. C'est pas si dur, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple d'accueillir les émotions de quelqu'un. Une de mes clientes s'allonge sur le matelas au centre et elle me dit « Moi, je n'ai peur de rien. Je n'ai jamais peur. » Donc, comme on avait déjà travaillé la colère la dernière fois, on me dit « Écoute, on va voir. » Donc, normalement, c'était un stage sur la peur, mais elle s'allonge, la fait respirer un petit peu, etc. Et puis, tout d'un coup, je fais quelques petits trucs qui font que hop, la peur arrive. Et là, elle se met à hurler. Elle hurle pendant quelques secondes, quelques minutes et elle connecte et elle se souvient. Donc, elle sort de la dissociation qui l'empêchait de se souvenir et elle me raconte qu'en un instant, quand elle s'est mise à hurler, elle a revu son père. Quand elle avait neuf ans, elle l'a découvert mort sur le palier. Et personne à ce moment-là n'a écouté cette petite fille, n'a accompagné cette petite fille. Ce jour-là, elle a vu son père, plein de sang et tout, en plus. Bref, elle était absolument pétrifiée et personne ne s'est occupé d'elle. Et donc, 20 ans plus tard, elle me dit « Moi, j'ai peur de... » C'est sûr qu'une grosse peur comme ça qui restait à l'intérieur et du coup, elle s'était totalement blindée par-dessus. Et le lendemain, elle me dit « Mais c'est incroyable ! » J'avais une boule au ventre depuis 20 ans. Je ne savais pas pourquoi. Je pensais que c'était normal. d'avoir une boule comme ça. Elle n'est pas venue en me disant « Je voudrais me libérer de ma boule. » Elle ne savait même pas que c'était possible de ne pas en avoir. Elle l'avait depuis qu'elle avait 9 ans. Et cette boule au ventre n'est jamais revenue. Mais elle était restée. Donc, parfois, quand on vit un événement traumatique très fort et qu'on ne nous permet pas de vivre nos émotions, nos émotions ne sont pas accueillies, eh bien, ça peut rester comme ça, coincées dans un phénomène psychosomatique, une tension ou bien dans des troubles plus d'angoisse, de phobie, toutes sortes de choses qui nous embarrassent la vie. La France, elle est championne du monde. C'est super d'être champion du monde, oui, sauf qu'on est champion du monde de la consommation d'anxiolithiques et de toutes sortes de choses pour dormir. Ce n'est pas brillant, ça. Et peut-être que ça pourrait avoir un petit peu un lien avec notre difficulté à sentir nos émotions. parce que pourquoi on prend des anxiolytiques ? Pourquoi est-ce qu'on va prendre des somnifères ? Pourquoi on n'arrive pas à dormir ? Eh bien, parce que des images de ces traumas passés, parce que des émotions sont encore là à l'intérieur de nous et n'ont pas d'espace. Les anxiolytiques, parce que l'anxiété est là. L'anxiété, l'angoisse, c'est lié à quoi ? Alors, l'anxiété, c'est davantage quelque chose finalement qui est très positif puisque l'anxiété, ça a coévolué avec l'intelligence. Nous sommes humains et donc nous sommes anxieux. C'est basique. Nous sommes intelligents. Si vous n'êtes pas anxieux, vous voyez un chemin devant vous, vous prenez ce chemin. Si vous êtes intelligent et du coup, vous voyez un chemin, mais vous voyez aussi un autre chemin puis un autre chemin et finalement, plus vous êtes intelligent, plus vous voyez de solutions aux problèmes qui se posent devant vous. Donc, plus vous êtes intelligent, plus vous êtes anxieux parce que du coup, il faut choisir entre toutes ces solutions. Donc, l'anxiété en elle-même, c'est quelque chose de fantastique, mais comme on n'a pas eu grand-chose, comme information sur ce qu'était l'anxiété et qu'on ne sait pas gérer l'anxiété et que quand une petite fille à l'école dit « Ah, j'ai... » et elle est anxieuse à l'idée de son examen, on va lui dire « Mais pourquoi est-ce que tu es si anxieuse alors que tu réussis tout le temps ? » Ben oui, sauf qu'elle réussit tout le temps parce qu'elle est anxieuse. Il faudrait peut-être qu'on réfléchisse un petit peu avant de dire « Stop, attends, l'anxiété. » L'anxiété, elle est utile. Mais comme on ne sait pas, du coup, on en a honte, on se dit « C'est pas bien, il faut arrêter tout ça. » Bref, on fait un sacré mélange avec toutes nos émotions. L'angoisse, c'est autre chose. L'angoisse, ce n'est pas une émotion. L'angoisse, c'est un paquet de trucs mélangés. En général, il y a un désir avec une peur et tout ça, ça se combat à l'intérieur. Et donc, l'angoisse, c'est quelque chose qu'on essaie de contenir. Souvent, justement, parce qu'il y a eu des traumas avant et on essaie de contenir, de tenir le truc à l'intérieur et là, on peut faire des crises d'angoisse, on peut être angoissé pour toutes sortes de choses et on prend des anxiolytiques pour cesser de sentir cette angoisse. Des anxiolytiques ou bien de l'alcool, une cigarette, il y a toutes sortes de moyens de gérer notre... de gérer. En fait, on ne gère rien. On échoue à notre gestion. Mais toutes les addictions, elles reposent sur cette méconnaissance de nos émotions. On rentre dans les addictions parce qu'on ne sait pas réguler nos émotions. Alors, voilà, peut-être que ce serait une bonne idée de revenir à l'intérieur et de commencer à réapprendre. Réapprendre d'abord à sentir. Non, le pull, il pique. Et puis, il pique. Voilà. Donc, probablement, Mamie ne voulait pas réaliser que la laine qu'elle avait choisie pour faire le pull était picotée. Mais on s'en fiche. Nous, on a le droit de sentir. Réapprendre à sentir ce qu'on ressent. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'identifier nos réactions disproportionnées. Quand on est super en colère contre quelqu'un, il est très probable qu'on ne soit pas en colère. Donc, quand on a une réaction disproportionnée, on s'arrête. On recule d'un pas. On se dit, wow, qu'est-ce que je suis en train de protéger là ? Qu'est-ce qui me fait peur en fait ? Souvent, derrière la colère, il y a de la peur ou de la honte ou du dégoût. Une autre émotion cachée. Et donc, être authentique, c'est aller chercher cette émotion-là derrière. Qu'est-ce que je ressens réellement ? Et plutôt que de projeter sur les autres ma colère, je vais aller à l'intérieur de moi et écouter ce qui se passe à l'intérieur. Accueillir. Faire ce job que mes parents ont peut-être pas fait. Moi, l'adulte d'aujourd'hui, je peux faire ce job. Accueillir l'émotion et du coup, rencontrer la petite fille, le petit garçon que j'étais quand j'étais enfant et que je n'ai pas été accueillie à l'époque. Parce que c'est ça qui se passe très souvent. On croit qu'on a plein d'émotions et que ce sont les gens d'aujourd'hui, nos enfants qui nous mettent en colère, notre conjoint qui nous fait rager. Mais en fait, non. La plupart des gros conflits que nous avons avec nos patrons, avec les gens d'aujourd'hui ne sont que des projections, des reflets d'autres combats à l'intérieur. Et en fait, on joue tout ça pour ne pas se souvenir de nos blessures. Allons à la rencontre de nos blessures. Et écoutons chaque émotion. Chaque émotion a une fonction. La colère, la colère, je vous ai dit donc, déjà, elle nous permet d'être plus précis, de bien analyser les situations. La colère, c'est une belle émotion. C'est le contraire de la violence. La colère, c'est quand, imaginez, vous êtes en voiture, vous avez acheté une super belle voiture, toute neuve, et hop, bing, il y a quelqu'un qui vous bigne votre voiture et donc, sur votre belle carrosserie, il y a une petite bosse concave. Vous descendez de la voiture, vous prenez votre batte et vous allez, non, ça c'est la violence. Ce n'est pas l'émotion. L'émotion, c'est réparer, c'est une réaction d'adaptation. Donc, il y a une petite bosse concave sur ma carrosserie, comment je vais m'adapter à cette situation et donc réparer ma carrosserie. Je descends de la voiture et on fait un constat et c'est ça la colère, c'est établir les responsabilités de chacun. Puis, on va réparer et donc, de l'intérieur, alors bon, maintenant, ils ne font plus comme ça, mais classiquement, de l'intérieur de la carrosserie, hop, je tape pour rétablir la belle rondeur de la carrosserie. Dans notre psychisme, c'est pareil. Quelqu'un me blesse. Ping ! J'ai les épaules comme ça, je suis toute, j'ai pris un coup en plein cœur. Ma carrosserie est abîmée. Si je ne suis pas en colère, je vais garder cet aspect-là et donc, j'ai continué dans ma vie comme ça, en faisant semblant de rien. Je fais mes études, je travaille, tout ça. J'ai toujours le couteau planté en plein cœur et je suis... Quelquefois, on a l'air d'être comme ça, mais à l'intérieur, on est comme ça ou quelquefois, on est réellement comme ça dans son corps. Et, évidemment, les gens que je rencontre, quand ils me voient comme ça, ça leur fait quoi ? Ça les insécurise. Et c'est ça qui est terrible. Vous avez peut-être remarqué que plus quelqu'un va mal et soumis, plus il reçoit de violence. Parce que quand on n'ose pas s'affirmer, ça insécurise les autres en face. Nous avons tous des neurones miroirs et les neurones miroirs font que nous ressentons ce que ressentent les autres. Donc, si vous me regardez comme ça, vous ne pouvez pas être confortable vis-à-vis de moi. Ça vous fait quelque chose d'inconfortable dans votre corps. Et du coup, comme quelque chose est inconfortable, vous vous attaquez. C'est normal. Donc, si je ne suis pas en colère, forcément, petit à petit, je vais recevoir d'autres coups. C'est comme avec la bagnole. Si vous ne réparez pas votre bagnole, bon, elle a été bignée une fois, maintenant c'est fini. Une voiture neuve, on fait super attention en se faisant ses credos. Une voiture pas très neuve qui a déjà été cognée, on se range comme on peut. Donc, petit à petit, on ne fait plus attention à se protéger, on ne fait plus attention à son corps, on ne fait plus attention à nos limites et du coup, on se fait cogner de partout. la colère, c'est boum ! La colère, c'est l'énergie comme ça qui va dire je suis là. Non, tu n'as pas le droit. Un jour, une maman me dit ma fille Maya, trois ans, à l'école, a été giflée par sa maîtresse. Qu'est-ce que je dois faire ? Je lui raconte. Donc, la maîtresse l'a giflée et après, Maya s'est dressée, elle s'est mise debout devant la maîtresse et lui a dit tu n'as pas le droit de me faire ça. Je lui dis tu n'as besoin de rien faire du tout et elle s'est très bien défendue ta fille. Hop, elle a réparé et effectivement, sa fille allait très bien. Ça arrive à tout le monde. La maîtresse n'a plus jamais tapé. Ça arrive à tout le monde. Voilà, c'était il y a quand même un paquet d'années. Bon, c'était déjà interdit. Mais bon, c'est comme ça. De temps en temps, quelque chose nous échappe du moment qu'on se répare. Il n'y a pas de blessure sur le long terme. Mais si on ne peut pas se réparer, il y a blessure. La colère, elle sert à ça. Elle sert à se réparer. Elle sert aussi à maintenir l'harmonie. Dans un couple, par exemple, si vous n'êtes jamais en colère, ça veut dire que vous ne ressentez jamais de petite bosse, de frustration dans la relation. totalement impossible. Ça veut dire que vous vous soumettez. Ça veut dire que finalement, on a l'impression qu'il y a deux personnes, mais en vrai, il n'y en a qu'une. Il y en a une qui dirige et l'autre qui suit. Donc, il n'y a pas deux personnes. Quand l'autre dit tout le temps oui à ce que l'autre veut, il ne peut plus d'avoir d'amour parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de rencontre, il n'y a plus d'intimité. Armonie, c'est une déesse grecque. C'est la fille de Arès et Aphrodite. On va choisir les noms latins, plus facile, Mars et Vénus. Mars, c'est la fille de Mars. Ce n'est pas juste l'Armonie, tout le monde est beau et gentil. Non, non, c'est la fille du conflit, du dieu de la guerre. Donc, la colère, elle est utile dans l'harmonie de chacun. Elle est utile pour se réparer, pour reprendre son pouvoir personnel et pour être dans de bonnes relations. La vraie colère, la colère qui dit comme ça. Dès que vous êtes une colère comme ça, ça, ce n'est pas de la colère. Ça, c'est de la violence. La colère, c'est affirmation de soi. La violence, c'est destruction de l'autre. C'est le contraire. Et on devient violent quand on échoue à se réparer. Quand on échoue, on ne se sent pas avoir le pouvoir. Et donc, du coup, parce que, là, je vous le simplifie, je fais une émotion séparée, mais nous, on a vécu des tas de trucs. Et donc, notre histoire, elle est pleine de terreur, de rage, de honte, de trucs, de dégoût. Il y a plein, plein d'émotions qui font tout un maestro à l'intérieur. Donc, on sent tout ça. La colère, elle est noyée là-dedans. Donc, on n'arrive pas à trouver. Donc, on est... Et du coup, bouf ! La violence, elle est l'échec de la colère, l'échec de la conscience des émotions. La peur. La peur, c'est l'émotion face au danger. Si on n'avait pas peur, eh bien, au moment où le danger arrive, on n'aurait pas la rapidité pour sauter de côté. Dans les brigades de paix internationales, qui sont donc des gens qui vont dans les zones de conflit pour pouvoir s'interposer entre les belligérants et diminuer la violence. Ces brigades de paix internationales, eh bien, il faut une formation. Qu'est-ce qu'on leur apprend ? On leur apprend à avoir peur. On leur apprend à oser sentir la peur parce que c'est la peur qui vous informe. Là, il y a trop de danger. Si les gens n'ont pas peur, ils meurent. On a besoin de la peur. Elle nous alerte face au danger. Et la peur, elle est extrêmement contagieuse parce que nous sommes une espèce sociale. Et donc, si quelqu'un a peur dans la salle, là, si quelqu'un se mettait à hurler et à courir, tous en courraient parce que c'est automatique et c'est normal. une personne de la tribu a peur, ça veut dire qu'elle a vu un danger, il vaut mieux tout de suite y aller. Donc, la peur, elle est très contagieuse. Elle est utile sauf quand il n'y a pas de danger parce que, quelquefois, nous, on interprète un danger. Et donc, on va rencontrer notre patron, par exemple, et là, on est là, oh, ben, non. On va parler en public et là, on est terrifié. Non. En fait, on rajoute des interprétations. La peur, elle est liée à notre manque de pouvoir personnel par rapport à une situation. On a besoin d'augmenter notre pouvoir personnel pour diminuer la perception du danger. Et si on a plus d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur du corps dans différentes situations, eh bien, on a déjà nettement moins peur. La tristesse, c'est l'émotion que nous ressentons pour accepter. Comme je vous disais tout à l'heure, dans le deuil, il y a des étapes. Il y a d'abord le choc, puis, non, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Puis, la colère, la révolte, quoi, c'est, non, je ne veux pas qu'il soit mort. C'est une espèce de marchandage, mais quand même, si, machin et tout, non. Et puis, finalement, il faut arriver au fait que, si, il est mort, et donc là, on pleure. Et pleurer, c'est un peu comme si on ouvrait le tissu de notre relation avec la personne. Et il y a des trous. Comme la personne est partie, eh bien, ça a arraché toute une partie de nous. On a l'impression quand quelqu'un est mort, quelqu'un qu'on aimait, qu'il y a une partie de nous qui est partie avec. Eh bien, la tristesse, elle sert à regarder ces trous et pleurer chaque trou. Et avec mes larmes, finalement, c'est comme si je recousais. ce qui fait que, quand j'ai pleuré, une situation, j'ai pleuré un moment intime avec cette personne, j'ai pleuré quelque chose qu'il m'a apporté, je pleure, je pleure en me souvenant de ça. Eh bien, petit à petit, je me sens enrichie de tout ce que cette personne m'a apporté. La personne elle-même est partie, mais tout ce que la personne m'a apporté, ça fait partie de moi. Et une fois que le tissu est bien recousu, eh bien, on est en paix. La tristesse, elle est l'émotion de l'acceptation. Il y a l'amour. L'amour, c'est l'émotion de l'intimité. L'intimité, c'est quand on est en relation authentique. On ne cherche pas à montrer une façade, on est juste soi. Je monte, je laisse passer mes émotions, je les laisse couler et je suis attentif aux émotions de l'autre. On est hélas. On se sent tout guimauve dans le corps. Le cœur chauffe l'amour. Il y a le dégoût. Le dégoût, c'est... Ah, souvent, on confond avec la colère, d'ailleurs, et c'est un problème parce que quand, maintenant, on sait que c'est important de nommer les émotions des enfants et donc très souvent quand un enfant dit « Ouais, je ne suis pas content ! » On lui dit « Ah oui, tu es en colère ! » Et ça n'en finit pas et plus on lui dit qu'il est en colère, plus il est en colère. Ben oui, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas de la colère, c'est du dégoût. En fait, une émotion, elle s'arrête quand vous la nommez, quand c'est la bonne. Si ce n'est pas la bonne, ça ne marche pas. Donc, souvent, c'est du dégoût. En fait, vous savez, les ados disent « Ah, c'est dégue ! » En fait, la colère, c'est comme ça. La mâchoire, elle est en avant dans le dégoût. La bouche, elle est comme ça. Et ce n'est pas la même émotion. Le dégoût, il a à voir avec ce qui est dégueulasse, avec l'injustice. L'émotion que nous ressentons face à l'injustice, c'est le dégoût. Et on a besoin de pouvoir être dégoûté. C'est injuste. Il y a la honte. Longtemps, on n'a pas considéré ça comme une émotion, mais c'est une émotion sociale, mais ça n'empêche que c'est maintenant considéré comme une émotion par la plupart des experts. La honte, c'est une émotion que nous partageons tous lorsqu'on vit une humiliation, lorsqu'on, en fait, on va être dans la honte chaque fois qu'on se sent exclu de l'espèce humaine, exclu du groupe. Et la honte va chercher à nous aider à revenir dans le groupe, mais la honte toxique, elle nous enferme à l'intérieur et elle nous fait nous éloigner, nous écarter. Et puis, il y a la surprise. Là aussi, c'est important de ne pas mélanger parce que c'est presque comme la peur, la surprise, c'est en alerte et quelquefois, on dit aux enfants « Oh, tu as eu peur ! » Non, il a juste été surpris. Mais à force de lui dire qu'elle a eu peur, elle finit d'avoir peur, effectivement. Mais donc, non, c'est chouette, juste la surprise. On a ce sursaut, mais après, ce n'est pas forcément de la peur, pas forcément dangereux. et puis, il y a la joie. La joie, c'est l'émotion de la rencontre. C'est l'émotion qu'on ressent quand on est vraiment aligné avec ses valeurs, quand on est en contact avec soi-même. On ressent de la joie dans toutes sortes de circonstances. On ressent de la joie quand on est présent à soi-même. Et c'est ça, le paradoxe. C'est que très souvent, dans mon travail de psychothérapeute, avec des clients que j'accompagne dans des émotions profondes, ils peuvent être dans une terreur intense et en même temps, éprouver de la joie d'être dans cette terreur. Parce que cette terreur les ramène, les connecte à eux-mêmes. En fait, on n'est jamais heureux quand on est en déconnexion de soi-même. On ne peut pas être heureux. On n'arrête pas de chercher le bonheur. On va chercher à acheter plein de trucs. On va chercher... On est dans cette quête permanente de toutes sortes de choses pour essayer d'être heureux. Mais en fait, le problème, il est à l'intérieur. Mais si je vais à l'écoute de ces émotions profondes et si j'accueille ça et que je laisse l'émotion me traverser, on se rappelle, une émotion réelle, c'est jamais plus de 9-10 minutes. Si ça dure plus de 10 minutes, ça n'est pas une émotion, c'est un sentiment, c'est une réaction parasite. Donc, ça dure en général une, deux minutes, une vraie émotion. Et donc, je peux sentir la terreur, je peux sentir la rage, je peux sentir le dégoût, je le sens, mais si c'est la vraie émotion, je sens en même temps de la joie. On sent de la joie quand on est en présence avec soi-même, on sent de la joie quand on est dans la nature, on sent cette connexion avec le reste du monde. On sent de la joie quand on va quelque part et qu'on sent que là où on va, eh bien, on est dans nos valeurs, on se dresse pour ses valeurs. Ce n'est pas forcément la joie, ce n'est pas je suis dans mon canapé à regarder la télé, non, ça c'est la tranquillité, mais c'est toujours en sortant de sa zone de confort qu'on éprouve de la joie. Et donc, je vous propose là tout de suite de sortir de votre zone de confort et de faire un truc un peu qu'on ne fait pas normalement. Et donc, de poser vos crayons, vos papiers, vous mettre debout. Et une des choses qui nous donne de la joie, c'est de sentir qu'on vibre ensemble. Et je vous propose, parce que pour vibrer ensemble, le plus simple, c'est encore de chanter. Déjà, une fois que vous êtes debout, je vous propose de regarder un petit peu le reste de la salle, regarder les autres. Nous sommes ensemble. Et puis, chez vous, en train de regarder sur Zoom, je vous propose de chanter. Nous allons chanter une chanson que tout le monde connaît parce que ce soir, il y a dans la salle un de mes amis qui a 39 ans. Nous allons lui chanter joyeux anniversaire et il s'appelle Mathias. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mathias, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci. Comment on se sent après être debout et chanter? Bien. Merci. On peut se rasseoir. Et c'est maintenant le moment des questions. Merci beaucoup Isabelle pour cette drammaire émotionnelle qui s'est terminée en chanson. Alors, je ne sais pas si les questions commencent à arriver par Zoom. En tout cas, dans la salle, vous pouvez commencer à faire signe pour qu'on vous passe un micro. donc moi, pour le moment, je ne reçois rien. Et ici. Merci beaucoup Isabelle pour cette merveilleuse conférence très lumineuse et pour le petit chant il y a quelques instants. Merci beaucoup. Ma question, c'est, je pense que peut-être il y a des professeurs ici et puis tu as parlé à un moment donné d'exemples tirés du monde de l'enseignement. Et moi, j'aimerais savoir pour justement les professeurs qui ne sont pas du tout formés à ça, est-ce qu'il y a peut-être une ou deux recommandations simples pour dans l'espace de la classe mieux accueillir les émotions des élèves et pas forcément des petits, aussi des grands. Voilà, si on a des élèves plus grands, comment apprivoiser aussi les émotions des élèves pour le monde de l'enseignant. Mais oui, c'est vrai. En plus, les enseignants sont des personnes extrêmement importantes pour les enfants à tous les âges. Ce sont des adultes de référence et donc de possibles figures d'attachement. Et on méconnaît trop souvent ça, l'importance qu'on peut avoir comme enseignant, même au secondaire, quand on change beaucoup. Tous les adultes qui entourent les enfants sont importants pour les enfants, pour les adolescents. parce qu'on est des modèles et parce qu'on est des ressources et on peut leur fournir la sécurité dont ils ont besoin. Donc, la première chose, je dirais, c'est qu'en tant qu'enseignant, on a besoin de se sentir bien en sécurité. La sécurité, c'est assez essentiel. j'aime énormément l'exemple que donne j'ai oublié son nom là, ça m'a réveillé bien. Donc, bref, je me rappellerai après. Quand il était enfant, sa maman était enseignante de sciences et elle faisait, elle utilisait des poussins. Et lui, il gardait les poussins pendant le week-end. Donc, il s'occupait des poussins et il a fait des expériences avec les poussins, des expériences sur la peur et la sécurité. On s'est dit, quand il y a un aigle qui vient et qui terrorise un poussin, le poussin, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il prend un poussin, il met son oeil comme ça, il terrorise le poussin, il pose le poussin et le poussin ne bouge pas et il chronomètre le nombre de minutes que le poussin, de secondes minutes que le poussin reste figé. Au bout d'un moment, le poussin finit par se défiger et repartir. Ensuite, il prend un poussin, il le terrorise, il le pose, il prend un deuxième poussin, il le terrorise, il le pose et là, les deux poussins restent figés doublement de temps. Pourquoi ? Parce que, je vous ai dit, la peur est contagieuse. Donc, si je vois que l'autre, il ne bouge pas, c'est que ça doit être dangereux. Donc, je continue de ne pas bouger. Et donc, ensuite, il fait une autre expérience, il terrorise un poussin, il le pose, il prend un autre poussin non terrorisé, il le met et là, hop, le terroriser, au bout de très peu de temps, hop, il sort de sa terreur. Donc, la première chose qu'on a à être, tous les adultes, c'est d'être le second poussin. Le second poussin sécurisant. Ne pas avoir peur, ne pas partir dans l'émotionnel trop rapidement. Ni dans la colère, ni dans la peur, ni dans la honte, ni dans je ne sais pas quoi. rester davantage dans notre stabilité, notre sécurité intérieure, travailler donc à cette sécurité intérieure. Ensuite, on peut développer, il y a toutes sortes de programmes de développement des compétences émotionnelles et sociales. Il y a maintenant une directive du gouvernement qui demande à ce que ce soit travaillé en classe. Et donc, il y a des programmes qui sont vraiment extrêmement utiles. Les compétences émotionnelles et sociales sont les... C'est ce qui va le plus faire la différence pour toutes sortes de traumatismes et pour toutes sortes de choses. Donc, ce n'est pas tant qu'on va savoir accueillir telle émotion ou telle émotion. Ça, oui, tous les adultes, on va, c'est vrai, un enfant a une émotion, là, je vais l'accueillir. Mais ce qui va être encore plus puissant qu'accueillir ce qui se passe au moment où ça se passe, ça va être d'enseigner les compétences émotionnelles et sociales. Et donc, on peut profiter dans tous les cours, quelle que soit la matière qu'on enseigne, on peut trouver moyen d'enseigner les rudiments de la grammaire émotionnelle, savoir nommer les émotions, savoir identifier où ça se passe dans le corps, savoir identifier l'émotion de l'autre, etc. Et puis, bien sûr, lorsque un enfant est prisonnier dans un comportement d'agressivité ou de terreur ou de voilà, ou bien qu'il a une émotion extrêmement forte, d'abord ma sécurité intérieure, second poussin, et une fois que je suis dans le second poussin, je vais juste accueillir ce qui se passe. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Et permettre à l'enfant de dire, sans toucher, sans rien, juste lui permettre de dire ce qui se passe à l'intérieur, s'il est suffisamment grand pour cela, mettre des mots et simplement accueillir et accueillir en se reliant à lui de cœur à cœur, en fait. Parce que les émotions, c'est compliqué et ce n'est pas tellement avec la tête, c'est plus dans le corps. Les émotions, c'est physique. Si vous vous mettez comme ça, vous ne pouvez pas avoir peur. Si vous vous mettez comme ça, vous ne pouvez pas être détendu. Ça se passe à l'intérieur de nous. Si on prend, on écoute un enfant, il nous raconte quelque chose, si on prend la même attitude, on se synchronise physiquement avec lui et dans la voix, on va se caler dessus et donc s'accorder sur ce qu'il est en train de vivre. Ensuite, là, je vous décris mon acronyme qui s'appelle « Admirer », qui est la façon d'accueillir les émotions de n'importe qui. Donc, A, je m'accorde. D, je vais décrire. Je décris ce qui se passe, je décris ce que je vois sur le corps de l'autre. Tes larmes coulent, par exemple. Ensuite, M, mesurer. À quel point ? Ça fait mal. I, pour identifier. Quelle est la cause ? R, pour reconnaître. Et donc, là, on va nommer l'émotion et la mesurer par rapport à la cause qui s'est passée. Et ensuite, E, exprimer. On va accueillir l'expression. Et R, résoudre éventuellement. Mais même si vous ne vous souvenez plus de tout ça, vous prenez juste cette posture d'admirer et simplement, la posture de l'autre est en train de vivre une émotion. Et si moi, je me mets second poussin, sécure et hop, en admiration. En admiration, je vais toujours être juste parce que finalement, c'est une façon de respecter. Respecter, ça veut dire regarder de nouveau. Donc, je regarde avec attention et admirer. Je suis un peu en bas pour l'autre, vis-à-vis de l'autre. Donc, il y a cette curiosité éblouie qui va permettre à l'autre d'exprimer son émotion et de développer. Alors maintenant, une question en zoom. Dans la peur, quelles autres zones du cerveau s'activent pour s'associer à l'amidale et créer un réseau de neurones qui puisse créer un sentiment de sécurité ? Ma fille de 14 mois commence à s'affirmer, nous dit l'internaute. On me dit qu'elle montre son caractère. Quand je lui enlève quelque chose des mains qui n'est pas adapté pour elle, elle se met à pleurer. Comment réagir ? Alors, il y a plusieurs zones qui se relient. Les zones de sécurité, déjà, il y a le cerveau préfrontal qui va petit à petit se relier, mais il y a aussi les zones verbales. En fait, on ne peut pas dire qu'il y a telle zone, telle zone, telle zone. C'est un ensemble et c'est des réseaux entiers et c'est en fait le sentiment de sécurité qui va se relier à l'énergie, à la peur, petit à petit ou à toutes les émotions. Mais donc, ensuite, cette petite fille, elle est petite et donc c'est logique. Elle a quelque chose en main. Si ce n'est pas approprié pour elle, c'est utile qu'elle le pose. Donc, c'est compliqué à cet âge-là de lâcher quelque chose et donc elle va pleurer. Ben, oui, et alors ? Donc, le souci, c'est qu'on est trop démuni devant. Alors, peut-être on peut faire autrement et faire en sorte qu'elle ne pleure pas. Et donc, souvent, un enfant de cet âge-là, il suffit de la prendre dans les bras et puis, par exemple, j'imagine, je la monte un petit peu, il dit, ah, tu le poses sur l'étagère. Hop ! Parce qu'ils aiment bien ranger, les enfants. Donc, ça ne nous paraît pas évident parce que nous, on leur dit, range ta chambre. Évidemment, quand on dit range ta chambre, ils n'aiment pas du tout. Mais les enfants à un an et jusqu'à deux ans adorent l'ordre. Il faut que les choses soient bien à leur place. Donc, souvent, un enfant, elle ne sait pas quoi faire avec ça si ce n'est pas un objet approprié pour elle. on peut simplement lui dire, ah ben tiens, l'endroit pour cet objet, c'est ici, tu le poses là, regarde comment tu peux le poser doucement. Donc, on guide son geste pour qu'elle le pose. Donc là, on risque, ce sera un peu plus facile pour ne pas avoir de pleurs. Elle pleure, elle pleure. Mais si elle pleure, elle pleure. Et donc, on ne va pas chercher à consoler dans le sens tais-toi, ne pleure pas. On va juste dire, bon, ouais, tu l'aimais bien cet objet. Je dis, ben non, ce n'est pas un objet pour toi, c'est un objet pour les adultes, donc je ne te le donne pas. Mais je comprends que tu aurais bien aimé l'avoir dans tes mains. Donc, on va rester dans l'empathie. On ne se coupe pas de l'empathie, on continue l'empathie, mais on ne va pas forcément lui donner l'objet. Ils sont dans la salle, oui. Oui, j'avais une petite question quand vous avez dit, étape numéro un, réapprendre à dire ce qu'on ressent. Mais quand on ne sait pas dire ce qu'on ressent, ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un vous dit qu'il est incapable de nommer ses émotions parce qu'il a toujours été coupé depuis tout petit et que, par exemple, il dirait, il arriverait à peu près à dire là, je ressens de la peur, mais c'est plus qu'il n'arrive plus à faire confiance à ses émotions parce qu'il va les auto-juger tout seul. Du coup, comment réapprendre à... Parce qu'en fait, c'est auto-destructeur, entre guillemets, et du coup, ça paraît trop simple de dire juste, réapprendre à dire ce qu'on ressent. Oui, c'est sûr, c'est tout un chemin. Et dans le stage que j'ai créé, Grammaire des émotions, qui est animé maintenant par un certain nombre de personnes que j'ai formées, il y a différents exercices qui permettent justement petit à petit de réapprendre. on va d'abord faire sauter le verrou. Quand on a gardé tout à l'intérieur, il y a un verrou qui est l'interdit de la colère. Et lorsqu'on va dans l'exercice qu'on fait dans le stage de Grammaire des émotions, sentir et exprimer la colère, très souvent, derrière, on va pouvoir de nouveau sentir tout ce qui était là en dessous. parce que globalement, ce qui nous est arrivé, c'est que, bon, il y a eu ce qui nous a fait mal et la réaction directe, spontanée, elle aurait dû être « Stop, tu m'as fait mal ! » comme la petite fille de trois ans qui dit « Hé, tu n'as pas le droit ! » Mais nous, on n'a peut-être pas pu le dire. Et puis, donc, on a dû « Hop ! » Mais si je ne peux pas dire « Tu n'as pas le droit », ça veut dire que l'autre a le droit finalement. Donc, si lui, il a le droit, moi, je n'ai pas de droit de sentir. Déjà, on commence à douter de soi-même rien que parce qu'on n'a pas pu se mettre en colère, dire notre colère. La quantité d'émotions qu'il y a ensuite, donc la honte, la terreur, le dégoût, toutes les autres émotions qui étaient là, qu'on a ressenties, parce que quand il arrive une chose, un événement, ça va déclencher une série d'émotions à l'intérieur. Il n'y a pas un événement égal à une émotion. Là, je vous ai découpé les émotions, mais en fait, quand il y a un événement, on va sentir plusieurs émotions les unes après les autres. Donc, il y a toutes ces émotions, mais je n'ai pas le droit de les dire. Donc, hop, je les enferme et ça me fait mal, mais mes parents me disent « c'est pour ton bien. » Ah, donc le pull ne pique pas et en plus, ce qui me fait mal me fait du bien. Donc, hop, c'est très mélangé à l'intérieur et là, j'ai un verrou supplémentaire. Tu dois de la reconnaissance à tes parents. Gratitude, un devoir de gratitude. Là, c'est totalement coincé parce que si j'ai un devoir de gratitude, nous, on voit que c'est une arnaque parce que la gratitude, ça ne va pas avec le devoir. Mais, évidemment qu'il faut le mettre en devoir si elle n'est pas naturelle. Et elle ne peut pas l'être puisqu'il y a blessure. Mais donc, hop, ça, ça coince et du coup, à cause de ce devoir de gratitude, je dois dire merci pour ce qui m'a fait mal et avoir effacé tout ça. Eh bien là, je vais développer tous les symptômes mais je reste coincée. Donc, c'est ce truc-là qu'il faut débloquer d'abord. Donc, sortir du devoir de gratitude. Donc, dans un premier temps, non, je n'ai plus de gratitude. Non. Pas pour ça. J'ai de gratitude pour d'autres choses mais pas pour ça qui m'est arrivé. Et, du coup, dès qu'on arrive à sortir de cette première colère, oser, finalement, cette première colère, on va commencer à sentir les émotions que nous avons ressenties et du coup, à percevoir eh, j'ai le droit de sentir ce que je sens. Et là, petit à petit, on est de plus en plus en constance avec soi-même. Donc, c'est tout un processus. Mais c'est vrai que c'est le processus de la psychothérapie. C'est petit à petit permettre aux souvenirs de revenir. Alors, vous parlez de la peur qui est contagieuse mais les autres émotions sont-elles aussi contagieuses et pourquoi ? Toutes les émotions sont contagieuses parce que, eh bien, parce que c'est drôlement utile dans la société de sentir les émotions des autres et elles sont contagieuses parce que nous avons, enfin, comment elles sont contagieuses ? C'est que nous avons des neurones qu'on dit neurones miroirs qui nous permettent de percevoir en miroir ce que les autres vivent. Donc, lorsque je te vois boire un verre d'eau, je sens dans ma bouche le... et si on a eu suffisamment de grammaire émotionnelle dans notre vie, si on a suffisamment de compétences émotionnelles et sociales et qu'on sait faire la différence entre nos émotions et celles d'autrui, alors, ça va être de la vraie empathie. Mais si on ne nous a rien expliqué du tout, on est juste dans la contagion. Donc, les émotions sont souvent très contagieuses, elles sont naturellement contagieuses parce qu'on ressent ce que les autres ressentent mais en fonction de notre niveau de développement d'intelligence émotionnelle, ça va être de la pure contagion ou bien je vais pouvoir réguler les choses, calmer le jeu et vraiment identifier qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à l'autre et être dans une véritable empathie. Il y a une main qui se lève. Quelquefois, il y a des gens qui disent « moi, je suis trop empathique ». C'est vrai, il y a des gens qui disent « je suis trop empathique ». C'est-à-dire, dès qu'il y a quelqu'un qui est malheureux, je suis là... Ça les met en détresse. Mais en fait, là, c'est plus de l'empathie. C'est justement de la contagion. Soir. En fait, vous avez dit que parfois, on vit une réaction disproportionnée et c'est très important d'identifier qu'on est dedans pour pouvoir reculer derrière. ma question, c'est comment, déjà, lorsqu'on est dedans, comment pouvoir détecter qu'on est en situation de vivre une émotion disproportionnée et comment pour pouvoir reculer, effectivement ? Alors, déjà, on peut s'en rendre compte à la réaction des autres parce que nos émotions proportionnées, nos émotions naturelles, les autres vont savoir les accueillir facilement et globalement, ils vont nous ouvrir les bras et ça va bien se passer. Lorsque nous sommes dans une émotion disproportionnée, les autres ne savent pas réagir. Donc, soit ils vont avoir peur, soit ils vont être agressifs eux aussi, soit ils vont être pas comprendre. Donc, si l'autre ne comprend pas, il est probable que je sois dans une émotion, dans une réaction parasite. C'est 90% de nos réactions, donc les parasites. Donc, c'est assez courant. On peut faire l'hypothèse que ces parasites à la base et reculer de toute façon dans un premier temps pour apprendre. C'est vrai que c'est dur parce qu'on trouve nos émotions justifiées. Si on est en colère contre quelqu'un, on dit, j'ai quand même raison d'être en colère puisque quand même, regardez comment il m'a traité. Et par exemple, l'exemple là que je vous dis, oui, vous êtes incompétente, j'ai quand même le droit d'être furieuse et pourquoi il me traite comme ça, c'est pas possible dans l'hôpital qu'on nous traite comme ça. Donc, on trouve notre colère justifiée. Mais même si on la trouve justifiée, en fait, on va la faire justifier, elle n'est pas appropriée si elle n'aide pas à résoudre la situation. Et, moi, donc, de toute façon, j'ai intérêt à faire l'hypothèse que c'est souvent disproportionné. Surtout si c'est de la colère, enfin, de la fausse colère, de la violence finalement contre autrui. comment faire pour faire un pas de côté ? Eh bien, on fait vraiment un pas de côté. C'est-à-dire que si, comme les émotions sont dans le corps, si on bouge dans notre corps, ça suffit. Si, par exemple, on est super énervé parce que notre ado, il est encore sur son ordinateur, on bouge. Donc, soit on s'assied, soit on fait un quart de tour, ça suffit. on est terrorisé par un chien, on bouge. Il suffit de bouger un petit peu, changer sa posture et ça nous donne l'espace suffisant pour récupérer un tout petit peu, suffisamment pour respirer. Et donc là, il y a plein de techniques que j'ai dans un certain nombre de mes livres que je... donc des soufflés plus tôt. on peut regarder loin, on peut regarder de la verdure, on peut caresser un chien, on peut caresser un autre humain, le prendre dans les bras, on peut... voilà, on trouve toutes sortes de choses pour calmer le jeu un petit peu et ensuite, réfléchir et regarder un peu mieux qu'est-ce qui s'est passé pour moi, quelle était la réelle émotion derrière ce que j'ai vécu là. Peut-on être mal à cause des émotions de nos ancêtres ? Pouvez-vous développer la différence entre émotions et sentiments ? Alors là, il y a toute une série de questions, je ne sais pas si on va avoir le temps de répondre à tout. Actuellement, avec les neurosciences, on a une meilleure compréhension du comportement des enfants. Y a-t-il un moyen... Tu me fais plusieurs questions à la fois. Elles sont toutes... Donc, on ne va pas pouvoir dire tout ça. Peut-être qu'on va s'arrêter aux ancêtres. Oui, on sait aujourd'hui que les émotions, en fait, toutes sortes de choses, les émotions de nos ancêtres, les émotions, comme c'est physique, ça s'inscrit à l'intérieur de nous. C'est physiologique. Et donc, il se trouve qu'on peut remarquer que ça se transmet. Il y a une transmission épigénétique. Une chercheuse en Suisse a montré qu'une femme qui avait été... La petite fille d'une femme qui avait été violée avait dans son... On le voyait dans les... Sur son ADN. Donc, le viol abîme l'ADN. Donc, le traumatisme impacte jusqu'à l'ADN et la transmission se fait jusqu'à au moins trois générations. Donc, oui, il arrive que nous vivions des émotions de nos ancêtres. Pas de questions dans la salle. Bonsoir. Merci pour cette présentation. Et moi, ma question, ce sera autour de l'anxiété. Vous avez parlé de l'anxiété tout à l'heure et vous avez dit qu'elle était magnifique. Je l'entends, ce n'est pas une émotion, mais qu'elle était magnifique et qu'elle doit être accompagnée. Comment on pourrait accompagner par rapport à l'anxiété ? Merci. Alors, il y a plusieurs façons d'accompagner l'anxiété. La première, c'est déjà, l'idée, c'est de ne pas chercher à l'enfermer, à l'empêcher, mais plutôt à la favoriser. Et donc, quand un enfant ou un adulte, d'ailleurs, est anxieux, on va lui faire le jeu de « et si ». Et si, il se passe ça ? Et si, il se passe ça ? Et si, et si, et si ? Et à force de « et si », eh bien, on aura envisagé toutes les options et à chaque « et si », c'est important de trouver la ressource. Et s'il se passe ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Et s'il se passe ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Et s'il se passe ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Quand on va subir une opération chirurgicale, il y a les gens anxieux et les gens pas anxieux. Et une étude a montré que les anxieux sont ceux qui font le moins de problèmes post-opératoires et qui se remettent le plus vite. C'est contre-intuitif ? Ben non. C'est que quand on est anxieux, on se dit « et si ? » Il se passe ça ? Et si ? Il se passe ça. Donc, on a déjà envisagé plein de trucs. Et si on accepte et qu'on va avec l'anxiété, on va poser des questions. On chope l'infirmière. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais me réveiller ? On chope le médecin. Qu'est-ce qui va se passer ? On demande des informations. On va recevoir tellement d'informations que quand on va se réveiller « Ah, j'ai une douleur là. Bon, ça va. Il m'avait dit qu'il y avait une douleur. Ok, donc, ça va. » Et en fait, on repère ce qu'on a anticipé. Tandis que les gens pas anxieux « Oh, moi, je fais toute confiance à mon médecin. » Ben, il se réveille « Ah, ça fait mal. Je ne m'étais pas préparée. Et donc, du coup, pourquoi ça fait mal ? Ce n'est pas normal. » Et hop, c'est là que ça explose. Alors, et si nous avions toute la soirée devant nous, nous t'écouterions sans nous arrêter, mais il va falloir que nous nous quittions. Mais si vous avez envie d'approfondir cette question, de continuer à l'approfondir avec Isabelle et encore mieux comprendre quelle est toute sa méthode, sa démarche et sa réflexion, je vous recommande une excellente lecture. Notre hors-série qui est en vente sur boutique-lavie.fr, qui est aussi en vente à la sortie. Et puis, un petit stand vous attend avec quelques livres d'Isabelle qu'elle sera ravie de vous signer si vous le souhaitez. Et maintenant, je vais tous vous remercier chaleureusement de nous avoir suivis. Et surtout, Isabelle, merci, un grand merci, mille merci pour cette leçon précieuse. Nous avons tous entendu des choses qu'on n'entend jamais et avec une vigueur et avec le corps qui parle de manière extraordinaire. Merci, merci pour ta générosité et pour tout ce que tu nous as donné ce soir. Merci à tous. Bonsoir. Merci pour nous. Ah, c'est toute l'équipe ? Oui. Merci.